Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un Juif nommé Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillaient ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole, il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ce chis opposait à lui et l'injuriait, aussi il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute, je n'en porte pas la responsabilité, à partir de maintenant, j'irai vers les non-Juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Tissus Justus, c'était un non-Juif qui adorait Dieu, et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille, beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision, « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas. Je suis avec toi, personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthée, pendant un an et demi, y enseigna la parole de Dieu. À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaï, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et ils l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi, cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se préparait à répondre, quand Galion dit aux Juifs, « Écoutez-moi, aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelques méfaits punissables, j'examinerai votre plainte comme il convient. » Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms, et sur votre loi particulière, cela vous regarde, je ne veux pas en être juge. L'Adésus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sostène, le chef de la synagogue, et le roua de coup devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Après cet incident, Paul resta à Corinth le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas, avant de quitter le port de Sancheret, Paul se fit raser la tête car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons, quant à lui, il se rendit à la synagogue pour y discuter avec les Juifs. Ce chi l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant il leur dit toutefois, « Je reviendrai vous voir une autre fois, s'il plaît à Dieu. » Et elle repartit donc d'Éphèse par mer. Il débarqua à Césarée et, de là, il monta à Jérusalem où il alla saluer l'Église, puis il redescendit à Antioche. Après y avoir passé un certain temps, il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de l'Aphrigie, en affermissant tous les disciples dans la foi. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse, c'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus, l'enseignement qui l'apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue, quand Priscille et Aquilas l'eurent entendus, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Acaï, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée la basse, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants. Car il réfutait avec vigueur, en public, les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie.